La direction de Naftal immoge un cadre de l'entreprise parce qu'il a dénoncé un scandale de corruption. Ouyaïa, Melzi et Célal, le Covid-19 fait des ravages au sein des prisons algériennes. Dispute, querelle et obscénité entre les juges, scandale au tribunal de Mostaganom. Ahmed Ouyaïa dans un état critique à l'hôpital Mustapha Pacha. Ali Guediri, je n'ai pas peur de la mort. La direction générale de Naftal immoge un cadre de l'entreprise parce qu'il a dénoncé un scandale de corruption. Ce qui était annoncé il y a de cela quelques jours par Algérie. Parc, c'est malheureusement concrétisé. Kamel Banfria, le directeur général par intérim, sous l'influence malsaine de Lazara Djouroud, secrétaire général du syndicat national de l'UGTA de Naftal, a opéré hier lundi un mouvement au sein des directeurs de la branche commercialisation et GPL. La direction générale de Naftal a profité de ce prétexte fallacieux pour limogé Lotfi Baloul, directeur régional de la distribution des carburants de Naftal au niveau de la capitale Alger, celui par qui le scandale Naftal est arrivé. Ce cadre dirigeant de Naftal avait saisi Karim Nunes, l'homme qui a été nommé le 17 février dernier, comme médiateur de la République, pour lui transmettre un dossier comportant de nombreuses irrégularités et des pratiques financières occultes mises en place en 2013 par la direction générale de Naftal. Ce dossier concerne le contrat signé par Naftal, avec l'entreprise française Godital France, pour l'acquisition de vannes rapides, robinetteries et raccorderies. Il s'avère que Naftal a accordé un marché public onéreux à cette entreprise française, qui était blacklistée par Sonatrac, le groupe auquel appartient Naftal. Oui, cette entreprise française était blacklistée pour non respect de ses engagements contractuels lors de précédents marchés publics remportés auprès de Sonatrac. Naftal n'aurait pas dû ainsi conclure un contrat avec une société étrangère classée sur une liste noire par sa maison mère Sonatrac. Cette maladresse a provoqué un important préjudice financier à Naftal. Et pour cause, plusieurs pièces achetées auprès de Godital France s'avèrent défectueuses. En effet, plusieurs de ces pièces ne sont pas étanches, et de ce fait, le carburant se perd en quantité importante. De nombreuses pièces défectueuses importées par Naftal ont été abandonnées au niveau de l'unité de maintenance située à Constantine. Kamel Benfria, Lazar Hadjoud et tous les autres acteurs du clan actuel, qui monopolisent le pouvoir à la direction générale de Naftal n'ont pas hésité à se venger contre Balou Lotfi, qui a osé dévoiler leurs pratiques opaques et illicites. Balou Lotfi a été remplacé par un certain Salim Ahmed, celui qui occupait les fonctions de directeur GPL à Bida. Il a bénéficié de cette promotion après avoir adressé une lettre de soutien à Lazar Hadjoud, le syndicaliste véreux et illettré, qui manipule dans l'ombre le directeur général par intérim de Naftal. Le clanisme, l'affairisme au détriment de la compétence et de l'intégrité morale, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ouyaïa, Melzi et Célal, le Covid-19 fait des ravages au sein des prisons algériennes. L'Algérie est en train de payer cher sa surpopulation carcérale. Il nous rend les mises en garde lancées par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Depuis le 25 mars, les autorités algériennes ont refusé de libérer des détenus alors que les prisons sont exposées à un énorme risque sanitaire. La haute commissaire aux droits de l'homme de l'ONU Michel Bachelet a appelé mercredi 25 mars à la libération urgente de détenus à travers le monde pour éviter que la pandémie de Covid-19 ne fasse des ravages dans les prisons souvent surpeuplées. Certes, au début du mois d'avril passé, plus de 5000 prisonniers ont bénéficié de la grâce présidentielle début avril. Elle s'est appliquée à des personnes en détention provisoire ou dont la peine est égale ou inférieure à 18 mois. Mais ce nombre dérisoire n'a pas suffi pour diminuer la pression sur les prisons algériennes. Les conséquences de cette promiscuité dans les prisons algériennes sont, désormais, catastrophiques sur le plan sanitaire. Preuve en est, des détenus célèbres et VIP à la prison de Larache, comme la prison de Coléa, sont tombés gravement malades après avoir contracté le virus Covid-19. Oui, les deux anciens premiers ministres, Ahmed Ouyaïa et Abdel Malek Sellal ont été hospitalisés pour subir des soins intensifs au niveau de l'unité Covid-19 de l'hôpital Mustapha Bacha. Les deux détenus ont contracté le virus Covid-19 dans leur cellule de prison. Un autre détenu VIP a également contracté le très dangereux virus. Il s'agit d'Ami de Melzi, l'ancien patron de la résidence d'État de Club des Pins et la Société d'investissement hôtelière, SIH, lui aussi hospitalisé en raison de la détérioration de son état de santé à la suite de sa contamination au Covid-19. Selon Algérie Parc, plusieurs autres personnalités politiques et celles du monde des affaires sont tombés malades et ils ont été placés sous observation médicale par le personnel de l'administration pénitentiaire. Disputes, querelles et obscénité entre les juges. Scandale au tribunal de Mostaganum. Le dimanche 12 juillet 2020 dernier, le tribunal de Mostaganum a été le théâtre de violentes disputes et querelles opposant des magistrats. Le scandale s'est produit lorsque le procureur général près la cour de Mostaganum, Benedi Mohamed, est entré de force dans le bureau de la présidente de la première chambre d'instruction présidée par la juge Afed Soraya. Sans aucun ménagement, sur un ton violent et menaçant, le procureur exige à la juge de lui remettre tous les documents d'un dossier en cours d'instruction qui concerne l'affaire de l'ex-ministre de l'Habitat et Wali de Mostaganum, Abdelwaïd Temar, placé en détention provisoire par la Cour suprême, le 6 février dernier. Il s'agit d'un dossier très sensible, dans lequel sont impliquées de nombreuses personnalités militaires ou civiles. Le procureur Benedi Mohamed a violé ainsi les procédures du secret d'instruction foulant au pied la loi et portant un grave préjudice à la crédibilité de la justice. Mais, fort heureusement, la juge Afed Soraya a refusé de se laisser faire. Elle a tenu tête au procureur indélicat en lui rappelant que la procédure judiciaire lui interdit tout bon moment de dévoiler le contenu d'un dossier encore en cours d'instruction. Fulminant de colère, le procureur Benedi Mohamed a bombardé son interlocutrice par les insultes les plus infâmes et les obscenités les plus scandaleuses. Le ton est monté, et les propos violents se sont propagés dans tous les couloirs du tribunal de Mostaganum. Les policiers, le personnel administratif et les justiciables venus au tribunal pour leurs occupations judiciaires ont tous entendu les ahurissants cris de colère du procureur Benedi Mohamed, qui tentait d'intimider pendant longtemps une magistrate refusant de céder à son chantage. A la suite de cet incident, la magistrate Afed Soraya a saisi le président de la cour de Mostaganum pour dénoncer les violences verbales de l'agression dont elle fut victime. Le ministère de la justice fut également saisi et interpellé. Mais le cabinet de Belkacem Zegmati va-t-il prendre enfin des mesures concrètes pour punir l'auteur de ce scandale uni ? L'ex-premier ministre Amédou Yahya est dans un état très critique, ce mardi 14 juillet, selon des sources bien informées. Il a été hospitalisé dimanche au niveau de l'hôpital Mustafa Pacha d'Alger, après la détérioration de son état de santé, d'après son avocat Amin Benkaruda. Ce dernier n'a pas donné de détails sur la maladie de l'ancien haut responsable de l'État. L'ancien premier ministre, qui a révélé, lundi 6 juillet, qu'il souffrait d'un cancer, a été admis à l'hôpital quelques jours après cette annonce. Il a affirmé qu'il avait découvert qu'il avait une maladie maligne au mars 2019, immédiatement après son départ du gouvernement. J'étais très fatigué après ma maladie, et cela a coïncidé avec la période d'enquête. J'ai été fréquemment transféré entre le tribunal de Sidi Mahmoud et la Cour suprême pour les enquêtes, a-t-il fait savoir. Cette hospitalisation a fait l'objet de folles rumeurs, qui ont été largement relayées sur les réseaux sociaux, dans la soirée de lundi 13 juillet. De nombreux pages et groupes ont même annoncé la mort de l'ancien premier ministre. Durant la soirée de lundi, la prétendue mort d'Uyaya a fait exploser les moteurs de recherche et la toutosphère en Algérie. Ainsi, l'information sur la dégradation de l'état de santé d'Amedou Yaya met fin à la rumeur de sa mort. Il faut rappeler que l'ancien premier ministre est incarcéré à la prison d'Ellarache depuis près de 13 mois. Il a été condamné à 60 ans de prison ferme, s'il n'additionne toutes les peines prononcées contre lui dans différents procès pour corruption. L'ancien homme fort du système algérien et ancien secrétaire général du Rassemblement National Démocratique, RND, avait été nommé premier ministre à plusieurs reprises. Ali Gaudhiri, je n'ai pas peur de la mort. Je veux éviter une mort lente, une mort de lâche. Emprisonné depuis 13 mois au pénitencier d'Ellarache, le général à la retraite, Ali Gaudhiri, a rendu publique une lettre pour expliquer l'entame, depuis vendredi, d'une grève de la faim illimitée. Ses avocats, qui ont organisé hier une conférence de presse, dit craindre pour sa santé. Dans une déclaration rédigée à la prison d'Ellarache et datée du 6 juillet, Ali Gaudhiri, poursuivi pour atteinte à l'armée, explique en effet que sa détention visait avant tout à le faire taire et à en faire un confiné politique pour l'éloigner de la scène politique à l'occasion de l'élection présidentielle de décembre dernier. À travers la grève de la faim, je ne cherche nullement à susciter la compassion de quiconque, ajoutera Ali Gaudhiri, dont la lettre a été lue par ses avocats hier. « Je veux que tout le monde sache la vérité, avant que cela ne soit trop tard », a-t-il encore écrit. « Et de persister, ce que je fais est irréversible. Avec la grève de la faim, je ne prétends pas démentir les accusations qui sont portées contre moi, mais c'est surtout, pour prendre à témoin, le peuple algérien, que ce que je subis depuis plus d'un an n'est que le résultat de vilains dispositifs, qui ont pour but de salir ma réputation, et celle de ma famille. » Il explique que s'il a décidé d'observer le silence depuis plus d'une année, c'était pour veiller à conserver la stabilité du pays, à cause des conditions de l'époque, écrit encore l'ancien candidat à l'élection présidentielle d'avril 2019. Il rappelle, d'ailleurs, les grandes lignes de son engagement pour l'élection avortée d'avril 2019, et rappelle qu'il n'a jamais porté atteinte à l'armée qu'il a servi durant 42 ans. « Pour que personne ne voit en non-recours à une grève de la faim comme une manœuvre, je jure au nom du sang des martyrs, que j'ai choisi cette voie, pour éviter une mort lente, la mort des lâches, que les décideurs ont choisi pour moi. Je n'ai pas peur de la mort, et je suis prêt à mourir en martyr pour trois principes inévitables pour l'éternité de l'Algérie, la liberté, la justice et la démocratie, conclut-il. » L'entêtement d'Ali Godiri à poursuivre la grève de la faim inquiète, ses avocats et ses proches. Khalid Bourreillou décrit un homme affaibli. Il est très affaibli, a beaucoup maigri. Sa belle architecture corporelle a disparu, a résumé l'avocat. Pour lui, le recours à la grève de la faim est toujours la fin d'une illusion qui qualifie le choix de son mandant de très grave. Nous avons essayé par tous les moyens de lui dire d'arrêter. Que c'est sa santé qui en pâtira et qu'il risque de perdre ses moyens physiques. En vain, regrette Maître Khalid Bourreillou, qui s'exprimait en compagnie de Nabila Selimi Benamuddin et de Hakim Belkencher, ses deux autres avocats. Le connaissant, il ne reviendra pas en arrière, ajoutera Maître Bourreillou. Devant le risque qu'encoure Ali Godiri, les avocats en appellent aux décideurs, dont le président de la République. L'État est responsable de la sécurité de ses concitoyens. Nous lançons un appel non seulement à la justice, mais surtout à l'humanisme des dirigeants, a indiqué Maître Bourreillou. Nous avons un espoir en le président de la République, a indiqué Maître Hakim Belkencher. Nous ne voulons pas que l'Algérie perde un de ses valeureux fils, a-t-il ajouté. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.